bonjour à tous alors j'ai pas filmé le début de cette construction de d'abri de survie donc ça c'est quelque chose qu'on construirait en premier on fait notre feu on fait l'abri et ensuite on va chercher l'eau donc pour l'instant comme vous pouvez voir ici il n'y a absolument rien parce que j'ai planté des patates je vais voir ce qui se passe si dans quelques semaines j'aurai des patates et après c'était déjà juste un premier entraînement de voir si je pouvais faire quelque chose de solide et qui allait me protéger des éléments alors je vais filmer la suite de la construction de cet abri alors comme vous pouvez voir ici c'est une structure en a donc on rentrerait par ici et avec bien sûr tout couvert donc comment faire déjà c'est avoir deux bouts ici qui sont bien fixes personnellement j'ai un peu planté dans la terre et avec un long morceau de bois qui vient s'étendre et qui va faire un peu plus de la longueur de votre corps ensuite vous allez étendre des morceaux de bois sur le côté comme ça et ça ça vous permettre de mettre des feuillages de la fougère la fougère c'est assez bien mais dans la forêt où je suis il n'y a pas vraiment de fougère donc ce que j'ai fait c'est de l'autre côté déjà c'est que j'ai mis de la mousse ça commence déjà à isoler correctement ça protège des éléments donc de la pluie et ça va garder la chaleur du feu qu'on aura donc l'idéal c'est de faire un feu qui est proche de l'entrée avec un mur donc là j'ai pas fait de mur mais on fait un petit mur qui repousserait la chaleur et qui la ramènerait vers le lieu où on dormirait voilà il y a également une autre possibilité en plus de faire le trou ici et de fermer sur les deux côtés vous pouvez avoir votre feu sur le côté ensuite avoir juste l'ouverture ici sur le côté et refermer devant et derrière alors là où je suis c'est des pierres qui sont remplies de mousse et ces mousses heureusement s'enlèvent par gros paquets et facilement donc là ce que je fais c'est que je place de la mousse pour isoler et pour bien boucher les trous donc personnellement je ne suis qu'un amateur et donc si je dois recommander une série je recommanderais leur série sur la survie de comment survivre qui est proposé par l'armée de terre et avec ça vous apprendrez avec un professionnel et avec des conseils qui seront un peu plus adéquats que les miens donc comme vous pouvez voir là j'ai des bons petits patchs de mousse que je peux bien disposer pour bien isoler même les petits c'est toujours pratique pour boucher les petits trous comme vous avez fini votre cabane vous pourrez vous allonger et si je suis allongé jambes tendues et comme vous pouvez voir ça fait légère en plus que ma taille personnellement je suis assez grand du coup il faut que je fasse un abri qui soit plus grand que on va dire la moyenne mais ça permet d'être plus à l'aise d'avoir un meilleur sommeil et d'être d'avoir plus de force sur le lendemain je vais vous montrer maintenant comment faire un mur qui va pouvoir repousser la chaleur du feu vers votre abri donc ici c'est parfait on a l'abri ici et ici on a déjà des une souche et encore quelques branches qui dépassent et ça va nous permettre de mettre du bois qui va pouvoir faire un petit mur qui va nous refléter la chaleur voilà donc ça ce n'est pas indispensable mais ça aide toujours comme vous pouvez voir on est quand même assez proche et on aurait donc le feu au milieu donc je suis allé chercher de la mousse pour la placer donc on peut voir on a quand même des gros paquets ça c'est je l'ai sorti de sur une roche donc c'est quand même assez conséquent et après les plus petits morceaux comme ça c'est pratique pour les mettre dans les petits trous qui sont partis par là voilà donc j'ai rajouté du bois sur les côtés donc vu que j'ai mis ce mur pour refléter la chaleur du feu je vais mettre l'ouverture de ce côté et pas sur le côté de cet abri donc comme vous pouvez voir j'ai mis des bons bâtons qui soit bien évidemment ainsi solide donc là je vais rajouter de la mousse comme j'ai fait ici et là et ensuite par dessus ça je rajoute encore des feuilles parce que le plus de couches vous avez le mieux c'est ok donc là j'ai recouvert les deux façades de mousse et après si vous voulez et si vous trouvez que vous avez besoin en fonction de la température et de la météo rajouter d'autres couches comme des feuilles ou encore plus de mousse et surtout des fougères si vous avez les fougères utilisez ça c'est très pratique c'est très pratique c'est très pratique c'est très pratique c'est très pratique